La journée d'assainissement initiée par le gouvernement il y a 6 mois n'a pas connu pour l'instant assez d'engouement chez la population. Pourtant, les autorités y croient et appellent les citoyens à embrasser l'idée. Ce samedi, des engins sont mobilisés pour dégager des points noirs situés à Kauza, Kankarefour, Fosidé, Anta, Matoto, entre autres. Professeur Alpha Kondé a profité de cette occasion pour visiter des chantiers de réhabilitation des voiries urbaines de Conakry, notamment le tronçon Bessia Matoto-Sangoya qui a bénéficié d'un résurfassage, l'aménagement des accortements, du marquage au sol avec la signalisation horizontale. L'objectif de cette mission ou de ces travaux de réfection, c'est que le trajet qui se faisait en deux heures, qu'on puisse faire en sorte que ce trajet se fasse à moins de 40 minutes. C'est cela l'objectif. Donc améliorer la circulation partout où la route est dégradée, réparer totalement, pas faire du colmatage, mais réparer totalement et aussi faire parler la route avec les signalisations horizontales et verticales. Par ailleurs, le président de la République a dénoncé l'occupation anarchique des emprises par des marchands qui créent des bouchons et parfois des accidents de la circulation. L'instruction nous a été donnée pour faire en sorte que les emprises de la route soient totalement dégagées pour non seulement la sécurité de celles qui sont installées, mais aussi pour le confort de ceux qui empruntent cette route-là. Nous allons sensibiliser avec les élus locaux, avec les responsables de marché. Ce phénomène a été souvent dénoncé en Guinée. Des dispositions ont été prises. Seulement, elles n'ont pas encore porté ses fruits. Le dernier samedi de chaque mois est un jour d'assainissement à Conakry. C'est la stratégie du gouvernement pour lutter contre l'insalubrité. Nous sommes ici à Matoto. Des femmes armées de balais trouvent logique de s'impliquer pour faire de Conakry une ville propre. Avoir la façon dont la commune est actuellement propre, moi je dirais que c'est une bénédiction. Quand on connaît l'importance de la propriété, on ne peut pas s'en passer. Nettoyer est bien, mais cette journée d'assainissement affecte le quotidien des citoyens et les empêche de circuler, soutiennent-ils. Faute de moins de déplacement, cette dame a fait une vingtaine de kilomètres à pied. Son amertume, elle ne la cache pas du tout. J'ai marché de l'insanaya à Matoto. Je ne sais pas du tout ce qu'on fait, parce que toute la capitale est sale. Comme ça, toutes nos activités sont au ralenti. Conakry est sale, partout c'est des mauvaises odeurs. Le procédé choisi par les autorités pour assainir la ville doit être revu. C'est ce que souhaitent certains citoyens, qui proposent aussi des solutions. La façon de faire, ils n'ont qu'à revoir sur ça, parce que ça empêche la population de vaquer à leurs affaires. Si, par exemple, ils pouvaient le faire la nuit, à partir de 21h jusqu'à 5h du matin, ça allait être une bonne chose. Malgré ces journées d'assainissement, Conakry reste toujours sale et des tas d'ordures fument de partout. Au ministère de la Communication, c'est la joie pour certains auditeurs, récompensée par l'initiateur des journées des auditeurs. Tenues les 12 et 14 décembre derniers, elles ont eu pour slogan « Un mot peut tuer, un mot peut guérir ». C'est ce qu'on était venu leur remettre avec, bien entendu, la présidence d'honneur de M. le ministre, de l'information et de la communication qui présidait toute cette cérémonie de la deuxième édition des journées des auditeurs. C'est un ouf de soulagement chez les bénéficiaires. Ils promettent de se mieux comporter et véhiculer des messages responsables pendant les émissions interactives. Ce prix, c'est pour ma façon de communiquer. Je pense que ça va beaucoup plus me galvaniser à distiller des pauvres. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, mais aussi ce prix que j'ai obtenu, c'est un prix au nom de la jeunesse, au nom du peuple de la Guinée, au nom des auditeurs. Et je voudrais par la même occasion remercier tous les organisateurs. Le chef du département de la communication apprécie cette initiative et traduit son implication à l'organisateur. L'objectif visé a été atteint et ils feront preuve de beaucoup plus de responsabilités, ils feront preuve de beaucoup plus de mesures dans les propos qui seront tenus sur les médias dans le cadre des émissions interactives. Fini pour cette édition, rendez-vous et d'un copri pour la troisième en 2019. Mohamed Kamara, élu à mai dernier, était en porte-à-faux avec Ibrahima Kuruma, qui s'est autoproclamé président légitime des Konyanke. Après quelques temps de discorde, le passage du président Al-Fakonde a permis à cette communauté de résoudre le problème. Tous reconnaissent désormais l'ancien maire de Matoto comme président de la coordination de Konya. Tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui n'avaient pas compris, on a la main tendue vers eux pour qu'ils viennent, on n'a qu'à construire notre Konya. Et c'est ça l'objectif du Mohamed, c'est l'objectif du président de la République pour que nous soyons unis. Une fois unis, on peut tout faire. Le désormais premier responsable de la communauté Konya invite les fils et filles de Beyla à privilégier l'unité nationale. A rappeler que c'est après le décès de l'ancien président en décembre dernier, qu'une élection a apporté Mohamed Kamara à la tête de la coordination Konya. Dans la foule se trouvaient de nombreux partisans de l'ancien maire de Dakar, le socialiste dissident Khalifa Sal, de Karim Ouad, fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad, et candidat désigné du parti démocratique sénégalais PDS, ainsi que de la figure montante de l'opposition, le jeune député Ousmane Sonko. La marche autorisée par le pouvoir et encadrée par la police était organisée par le Front de Résistance Nationale. Les gens ont repoussé de liberté. Le bus transportait 14 touristes vietnamiens, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. L'attaque s'est produite en fin d'après-midi. Un engin artisanal a explosé lors du passage d'un bus transportant 14 touristes vietnamiens, a-t-il rapporté en faisant état de deux morts et dix blessés parmi les touristes. Le chauffeur et un guide touriste ont été blessés, selon lui. Mais le guide a succombé à ces blessures, a ensuite indiqué le premier ministre égyptien, Moustapha Madbouli, lors d'un déplacement à l'hôpital pour rendre visite aux blessés, selon la télévision. Les forces de sécurité ont été dépêchées sur place, d'après le ministère. L'Égypte a été la cible de nombreuses attaques menées par des groupes extrémistes, visant essentiellement les forces de sécurité et la minorité chrétienne copte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada